Bonjour, bienvenue donc dans ce webinaire dédié à la data éthique et nous allons aujourd'hui plus précisément aborder le sujet de RGPD et la façon dont RGPD peut être un avantage concurrentiel pour valoriser sa connaissance client. Pour cela, nous allons abîmer ce webinaire à deux avec Benjamin. Je me présente, je vais commencer par me présenter rapidement, je suis directeur data de l'offre data et question marketing de Novencia et je vais présenter notre webinaire avec Benjamin qui va se présenter. Bonjour à tous, merci Guillaume, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Benjamin, je suis consultant RGPD chez la société WITIC, un cabinet de conseil spécialisé en protection des données et aussi éditrice d'un logiciel de conformité dont j'aurai l'occasion de vous présenter plus tard et WITIC qui est donc une société qui a bénéficié du programme d'incubation de Novencia. Donc voilà, un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. L'en cas de ce webinaire, évidemment, on va pouvoir mélanger et c'était bien le but, d'une approche totalement marketing data et RGPD et évidemment, vous l'avez compris, le but est de concilier aujourd'hui évidemment une conformité, une transparence et un cadre légal, disons, respecté dans le cadre d'une société, mais aussi une politique marketing et une politique data totalement conforme et surtout qui sera totalement optimisée par le RGPD. Dans un premier temps, nous allons voir comment l'encadrement de la gestion des données est devenu un impératif et comment les entreprises abordent ce sujet. Dans un second temps, nous verrons les tendances et les leviers de la data éthique et on partagera l'impact que ça a sur les données qu'on peut utiliser aujourd'hui et demain et comment on peut justement valoriser l'application de RGPD et de la CNIL avant, dans un dernier temps, de partager les opportunités que ça peut créer finalement en termes de connaissances clients. Donc pour commencer, on sait aujourd'hui que l'on a un volume de données disponible toujours plus important, une démultiplication également des sources, des consommateurs de plus en plus exigeants, regardants et concernés par le sujet. Et donc le recueil, la gestion et l'exploitation des données est un véritable enjeu stratégique pour les entreprises aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles depuis déjà maintenant 3-4 ans des réglementations ont été mises en place et tendent à continuer à se renforcer. Avec notamment le RGPD qui est en vigueur depuis mai 2018, qui a réglementé à la fois la collecte des données et le champ d'utilisation de ces données. Et puis aujourd'hui, des nouvelles étapes sont en train d'être franchies, notamment avec la réglementation qui se renforce sur la gestion des cookies, avec les cookies qui sortent parti, qui sont particulièrement visées aussi bien par les navigateurs que par les législateurs. Ils sont déjà interdits ou sans voix de lettres. Et puis il y a également les cookies first party qui sont moins touchés évidemment par les cookies sortent parti par la législation, mais pour autant leur durée de vie va être limitée par certains navigateurs et de la même manière, leur volumétrie risque d'être limitée et réduite à cause de la collecte du consentement sur lequel on va revenir tout à l'heure. Puisque à partir du 1er avril, depuis le 1er avril dernier, on doit demander un consentement formulé et exprimé explicitement et précisément par le client. Dernier point sur cette partie réglementaire concernant les outils de mesure, la CNIL a clarifié les attendus, justement concernant la gestion et l'exploitation de ces outils de mesure d'audience dans une communication publiée le 8 mars dernier, en confirmant bien la distinction notamment entre des traceurs qui nécessitent le recueil du consentement préalable, notamment la publicité, notamment la gestion des réseaux sociaux, et puis des traceurs qui sont exemptés de consentement, dont certains traceurs par exemple de mesure d'audience. Et donc depuis le 1er avril, les internautes peuvent décider d'activer ou non certains types de cookies, de tout accepter, de tout refuser. L'idée en fait est de donner le contrôle de ces informations aux clients et aux internautes. Donc les entreprises vont être obligées d'être plus transparentes, de convaincre les internautes de leur laisser stocker ses habitudes de navigation, d'autant que comme on va le voir, au-delà de respecter un cadre légal en appliquant ces règles, ce sont aussi des données qu'on va pouvoir recueillir pour enrichir finalement sa connaissance client. Il y a un cadre réglementaire et il y a aussi un comportement des clients et des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus méfiants, voire de plus en plus défiant envers les entreprises, d'où aussi la mise en place de cette réglementation. Mais c'est un point qui est clé et du coup l'obligation d'appliquer les règles jumelées à cette réticence des consommateurs permet aux entreprises finalement de prendre conscience de l'enjeu autour de ces sujets-ci et de changer de posture par rapport à la gestion des données parce que ça a un impact finalement non négligeable sur le business. En tout cas, les entreprises se rendent compte que ça a un impact important sur leur business. Donc la réglementation n'est plus qu'une affaire réglementaire, ça devient vraiment un projet d'entreprise. Donc les entreprises vont être obligées d'être plus transparentes pour convaincre l'internaute de laisser notamment stocker ses habitudes de consommation. Mais au-delà d'être en règle et d'être en conformité et de recréer ce lien de confiance avec les consommateurs, un autre enjeu est aussi d'être en capacité de recueillir de la donnée, que ce soit de la donnée déclarative ou de la donnée que l'on va chercher auprès des consommateurs, ou également recueillir de la donnée à travers les bandeaux qui sont mis en place pour recueillir les informations liées au consentement et aux préférences des internautes. Et un des enjeux pour les entreprises va être de se recentrer sur ces données, donc les données zéro-party et first-party data, comme les données qui permettent d'être recueillies grâce à l'application de la législation. Donc on voit une tendance forte et on voit une prise de conscience des entreprises. La data éthique devient même un nouvel enjeu marketing, si on va encore une fois au-delà de l'aspect réglementaire. Et on a vu qu'Apple s'était emparé l'année dernière de cette thématique pour en faire un véritable outil de communication. Par exemple, dans l'une des dernières communications d'Apple, ils montrent des personnes qui racontent leur vie à haute voix, dans des espaces publics, en dévoilant des détails qui peuvent être parfois privés. Par exemple, on voit un homme qui prend un bus, qui raconte à tout le monde qu'il a trouvé sept avocats en ligne pour son divorce. Un autre homme qui fait du jogging et qui commente et qui communique son rythme cardiaque. Bref, Apple s'est emparé de ce sujet-ci, mais au-delà de l'utilisation qu'on peut faire de cette thématique d'un point de vue communication, évidemment il faut aller au-delà. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un outil de communication, d'un outil marketing. La data éthique et l'application que l'on fait des règles doit aussi et surtout servir à recréer la confiance avec les consommateurs de manière à ce que l'on soit en capacité de recueillir des données fiables et pertinentes. Notamment en étant transparent sur le recueil et l'utilisation des données. Donc ça passe par l'optimisation de l'UX de la collecte, des consentements, en expliquant clairement aux visiteurs l'objectif de la collecte. On va voir à travers des exemples que ça peut être fait de différentes façons et complète de façon très ludique ou même sur le ton de l'humour. De faciliter l'accès aux données collectées aux clients. L'un des enjeux est de faire en sorte que les clients soient dans une relation de confiance, donc mettent à disposition des données qui sont cohérentes, mais ça veut aussi dire derrière qu'ils peuvent être en droit de les modifier, de les compléter, voire de les supprimer. Donc il faut faciliter l'accès et plus les entreprises auront cette capacité à créer cette relation de confiance, plus le consommateur sera enclin à partager ces données et à les faire évoluer. Et il faut, du coup, dernier point, sensibiliser les clients sur l'usage de ces données. Il faut jouer vraiment la transparence et communiquer sur les enjeux, communiquer sur la façon dont ces données vont être utilisées, communiquer sur le fait que c'est donc pour répondre à des besoins et des attentes concernant le client et les consommateurs, que toutes ces règles sont mises en place et que ça va permettre de lui proposer des contenus qui correspondent ou des navigations, des parcours sur le web qui correspondent à ces attentes. Et puis, de la même manière, ça n'empêche pas de communiquer sur la façon dont les données vont être gérées. On revient, là, pour le coup, à ce que pouvait proposer Apple sous forme de communication, de plan marketing. On peut aussi communiquer sur le fait que les données sont sécurisées, qu'elles ne sont pas partagées, sur la prévention des abus. On peut travailler sur ces axes aussi pour légitimer le recueil des données. Alors, dans ce contexte, les entreprises doivent se repositionner et revoir leurs priorités en termes de recueil et d'expression des données. Tout d'abord, en se focussant sur deux grands types de données qui, aujourd'hui, redeviennent des données primordiales pour les entreprises. On l'a vu, je ne l'ai pas cité en introduction, mais on a vu qu'un nombre important d'entreprises disposait d'un stock de données dite first-party data relativement important et qu'il n'utilisait pas. Pour autant, il faut aujourd'hui retourner à ces basiques. Et donc, en créant, encore une fois, ce sentiment de confiance, en mettant à disposition les outils qui permettent de recueillir et d'inciter au recueil des données, on peut disposer d'informations qui sont pertinentes pour enrichir et compléter sa connaissance cliente. Donc, les données first-party, c'est toutes les données qu'on peut collecter depuis le site web, via les transactions en magasin, les applis, les programmes de feed, les objets connectés. Et donc là, derrière, on parle d'informations personnelles, d'historiques d'achat, des informations liées aux interactions avec les marques. Donc, pour ça, il faut déployer une stratégie vraiment incitative et pour motiver les clients, les contacts, les prospects à partager ces informations. Les autres types de données sur lesquelles, aujourd'hui, les entreprises se concentrent, c'est ce qu'on appelle les zero-party data. Donc, ça, en fait, sont les données qui sont partagées intentionnellement et de manière proactive par les contacts. Et l'enjeu derrière est d'obtenir plutôt des informations sur les intentions, les intentions d'achat, les habitudes, les préférences, des informations liées à une situation personnelle. Donc, là, de la même manière, pour obtenir ces informations, il est capital d'interagir avec les consommateurs, de proposer des contenus qui peuvent, encore une fois, les inciter à partager ces données. Mais ce qui est important aussi, c'est que si on crée ce lien avec ces contacts, ils seront plus facilement enclin à mettre à disposition les informations. Les contacts, les clients, les prospects, ils attendent que les entreprises mettent en place et respectent les règles liées à la gestion des données à caractère personnel. Et si c'est le cas, ils n'ont aucune difficulté à partager des informations, s'ils savent, encore une fois, qu'elles sont bien gérées, mais surtout s'ils savent que ça leur permet d'avoir à disposition des contenus, des services, des produits qui correspondent et qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Et notamment avec les données zéro-party data, c'est la clé pour comprendre l'historique d'achat, mais surtout pour comprendre les intentions d'un chat. Et donc, ça permet plus facilement, sur des données que l'on sait fiable, de travailler sur de la projection. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport de Forrester, ils expliquaient que cette data allait peser encore plus lourd dans les stocks de données qu'on aurait à disposition dans les prochaines années. Ça sont les premiers types de données qu'on peut recueillir plus facilement si on met en place les règles qu'on a évoquées au préalable, mais le fait aussi de mettre en place les règles liées à RGPD et aux règles liées à la CNIL ou autres, en fait, ça impose une obligation de conservation des traçages et des consentements. Mais du coup, ce qui est important, c'est que ça génère de la donnée. Ça génère de la donnée complémentaire à exploiter en plus de celle qu'on a l'habitude de recueillir. On a de la donnée complémentaire sur la valeur du consentement, l'acceptation ou le refus. On peut travailler sur des KPI autour de ce sujet-ci et du coup s'interroger sur l'intérêt, le contenu des bandeaux qu'on a mis sur son site. Ça permet aussi de disposer de données sur tout le redatage du consentement, sur l'identité, la provenance, sur le site, les applis, à travers quelle campagne. Donc ça permet de disposer d'informations qui donnent des tendances sur l'utilisation qui est faite de son site ou de son appli, le device qui est utilisé, le moment où c'est utilisé. Donc c'est des données qui sont capitales pour enrichir sa connaissance. Et puis, dernier axe, tout ce qui est lié à la finalité du consentement. Donc là, on dispose de données sur les catégories de traceurs. On a vu tout à l'heure qu'il y avait certains types de traceurs qui étaient toujours acceptés. Ça donne aussi d'informations, des contenus, des données sur les types de communication, sur les préférences marketing, sur les canaux de communication. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'à travers la mise en place de RGPD et de tout ce qui est lié au consentement, finalement, ça nous permet d'acquérir de la data complémentaire. Alors, évidemment, on sait aussi que le fait de mettre à disposition ces bandeaux, il va y avoir des contacts, des internautes qui vont refuser et on ne va pas disposer d'informations complémentaires du fait de cette action. Mais en revanche, encore une fois, comme l'objectif est d'inciter à accepter, l'un des enjeux va être de faire en sorte que le taux de refus soit le plus bas possible. Et pour ceux qui vont accepter, on va disposer d'un volume d'informations vraiment pertinente et intéressante. Et si on va encore plus loin, ça peut permettre de compléter la vision que l'on a de nos clients puisque l'on peut rattacher lorsque les données sont recueillies, par exemple, à travers un preference center. Ce n'est pas le cas. Évidemment, à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur le bandeau et compléter quelques informations de préférence, il faut mettre en place certains outils pour être en capacité de disposer de cette vision consolidée et complétée du client. Donc, en intégrant notamment un preference center à son CRM. Comme ça, ça permet aussi de s'assurer que les informations sont correctement transmises à l'ensemble de son écosystème de CSI. Et puis, son CRM est ainsi enrichi et on dispose à la fois de cette vision 360 et une vue d'ensemble des autorisations, des consentements et des préférences. Et donc, ça permet d'aller encore plus loin, ça permet d'aller encore plus loin à la fois dans cette tendance de data éthique et de transparence, de donner la main au client qui gère ces informations, de, on va dire, travailler sur l'image positive de l'entreprise et en même temps de disposer d'informations complémentaires pour travailler sa connaissance client. Enfin, un dernier point, en complément des données que l'on a évoquées dont on peut toujours disposer avec l'application de cette réglementation, il y a aussi à disposition ce qu'on appelle de l'open data. Donc, c'est des données qui permettent de contribuer à enrichir sa connaissance cliente sont mises à disposition soit par des annonceurs, soit par le gouvernement et c'est de la donnée qui permet donc, notamment lorsqu'on veut travailler, on évoquait les tendances tout à l'heure, lorsqu'on veut travailler sur des sujets prédictifs, lorsqu'on veut confirmer des tendances que l'on a vues à travers des études que l'on a menées sur la base de ses propres données, ça permet de les compléter et aujourd'hui, il y a de plus en plus de portails comme ça qui sont mis à disposition avec des données qui sont utilisables tout en respectant les règles. Donc, on va voir maintenant que RGPD est un avantage vraiment concurrentiel pour sa connaissance client et comment justement transformer sa réglementation en opportunité. Merci, Guillaume. Super, je vais prendre la main. Ah, nickel, je suis en direct. C'est super. Absolument, merci, Guillaume, pour tous ces points que tu as abordés. Je vais reprendre quelques-uns, justement. Tu l'as mentionné, c'est la fin aujourd'hui des cookies tiers. Du moins, on y approche, on y arrive. de plus en plus de navigateurs aujourd'hui proposent par défaut cette, du moins, le blocage de ces cookies tiers. On a bien vu aussi Google, du moins le système d'Ads de Google allait aussi, disons, être abandonné d'ici quelques années. Donc, aujourd'hui, les cookies tiers ne permettent plus, en tout cas, d'être une solution pérenne et pertinente. Alors, attendez, parce que je vois que on a bougé ma slide par erreur. J'aimerais juste qu'on revienne sur la slide d'avant, si c'est possible. Super. Non, c'était la slide d'après, s'il vous plaît. Petit problème technique. OK, super. Très bien, merci pour les cookies tiers. Parfait. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, la volonté, c'est d'essayer de se recentrer sur d'autres types de data. Guillaume en a parlé. On a les first party data, les secondes parties data, donc les first party data, les données qu'on récolte directement auprès de son utilisateur, de son client. On a aussi les secondes parties data qu'on pourrait collecter à partir d'autres partenaires. Aujourd'hui, il est possible de transmettre des données à des partenaires, si on respecte certaines règles du RGPD, notamment le consentement, un consentement éclairé, non équivoque, etc. Ça, je repasserai dessus. Mais voilà, on a aujourd'hui aussi tout le mail marketing, le content marketing et tout aussi, évidemment, les zéro partie data. Donc, tous ces éléments, aujourd'hui, comme l'a dit Guillaume, il faut se recentrer dessus et créer sa politique data et marketing sur ces éléments-là. et en construisant sa politique sur ces éléments-là, sur ces éléments-là, pardon, et en ajoutant une couche légale, une couche RGPD, on va améliorer non seulement l'efficacité, puisqu'on va faire le tri, on va purger et on va mettre en place des process, la transparence, puisqu'on va informer les personnes et donc créer une relation de confiance. Et enfin, en faisant de l'efficacité et de la transparence, on transformera de manière plus efficace son prospect en client. J'aimerais juste aussi passer à la slide d'après. Est-ce qu'on pourrait me demander de me prendre le, enfin, me donner, pardon, le contrôle pour que je puisse gérer directement le PPT, s'il vous plaît. Super, très bien, merci. Premier élément, alors le but, ce n'est pas de faire un, disons, un rappel, enfin, du moins, oui, un rappel exhaustif RGPD. Je vais faire un petit rappel concernant la prospection électronique. On l'a vu, le mail marketing, aujourd'hui, il faut se recentrer là-dessus, mais non pas tomber non plus dans une logique de spam qui peut être totalement contre-productive, du moins une logique agressive, mais aujourd'hui, en respectant certaines règles, on peut, disons, voilà, mettre en place une relation de confiance et de transparence. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, par défaut, il faut récupérer le consentement avant de pouvoir collecter l'adresse mail et de prospecter. Récupérer le consentement via une démarche active, c'est-à-dire, il faut que la personne ait effectué une action positive, une case à cocher, un bouton sur lequel appuyer, un message à envoyer, peu importe, mais quelque chose vraiment de positif, une réelle action. Permettre un reflux sans conséquence, c'est-à-dire que l'acceptation de recevoir de la prospection par mail ne peut être conditionnée à la création d'un compte, par exemple. Un consentement par finalité, c'est-à-dire que j'ai un consentement pour recevoir de la prospection par mail et puis un second consentement pour recevoir de la prospection par courrier, par exemple, ou un troisième même consentement pour permettre la transmission de mes données à des partenaires, dans le cadre d'une politique seconde partie data. Et enfin, un consentement éclairé, il faut informer les personnes, il faut expliquer en quoi les données seront utilisées, pour quelle finalité, pour quelle durée de conservation, etc. Ça, c'est le principe, vous le connaissez sans doute déjà. Et trois exceptions qui permettent de ne pas utiliser le consentement avant, enfin, de ne pas avoir de consentement pour envoyer de la prospection par mail. Le message n'a pas de nature commerciale, c'est le cas pour certaines associations, certaines fondations, c'est aussi le cas pour toutes les mails qui n'auraient pas de visée commerciale, c'est-à-dire des mails qui concernent la gestion d'une commande, d'une transaction, des mails de sécurité, etc. La personne prospectée, si elle est déjà cliente et le mail concerne un secteur qu'on appelle analogue, du moins quelque chose qui est en rapport avec les produits et les services déjà achetés, un exemple très simple, on peut par exemple estimer qu'acheter des livres fait partie du domaine de la culture par exemple et on retrouve aussi dans le domaine de la culture par exemple la musique. Donc on a un secteur analogue qui est défini ici et donc on peut très bien prospecter de manière générale dans le secteur de la culture que ce soit pour des livres ou pour de la musique par exemple. Et dernière exception, là aussi qui intéresse beaucoup de personnes, la personne prospectée est un professionnel B2B, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une démarche B2B mais une démarche véritablement B2B. Seule condition, du moins une des conditions à respecter avec vraiment beaucoup d'attention, cette logique où je n'ai pas de consentement pour prospecter, elle ne fonctionnera que si l'adresse mail a une construction spécifique, c'est-à-dire nom.prénom.société.extension. Si effectivement vous avez dans le cadre de votre démarche professionnelle contacté, enfin de votre politique B2B, contacté des professionnels qui ont une adresse par exemple en Gmail, en Outlook ou n'importe quelle autre extension disons au grand public, malheureusement, il sera difficile de prouver à la CNIL aujourd'hui que vous avez effectivement démarché des professionnels. Donc la seule preuve aujourd'hui, c'est d'avoir le nom.prénom.société. Donc en tout cas, le consentement n'est pas obligatoire pour ce type de mail et donc on présume que ces personnes sont professionnelles. sur la slide suivante, s'il te plaît, Guillaume. Merci. La transmission au partenaire, absolument, c'est aussi une finalité totalement légale aujourd'hui. Quelques conditions à respecter, on l'a vu évidemment, récupérer le consentement avant la transmission au partenaire. On doit avoir une obligation de lister au même niveau que le consentement, donc par exemple via un lien URL directement dans la phrase j'accepte que mes données soient transmises à mes partenaires. Donc je clique sur partenaire et là, je vois la différente liste des partenaires en question. L'idéal, c'est de joindre une politique de confidentialité pour chaque partenaire, donc mettre le lien URL à côté de chaque partenaire de leur propre politique de confidentialité ou n'importe quelle information et RGPD. tenir à jour la liste et informer de son évolution, c'est-à-dire que voilà, si de nouveaux partenaires s'ajoutent ou d'autres s'enlèvent, je dois informer par mail la personne et mettre à jour ma liste en temps réel. S'assurer que les partenaires transmettra eux-mêmes dans les règles à nouveau les données, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne accepte que les données soient transmises à un premier partenaire que ce propre partenaire pourra les transmettre à son tour à d'autres. Il faut encore récupérer le consentement. Là encore, une des façons les plus simples, c'est de récupérer le consentement et de faire un contrat avec son partenaire ou du moins s'assurer de la conformité RGPD et de ses pratiques. Et enfin, respecter le droit d'opposition puisqu'une personne qui reçoit des mails peut toujours s'opposer et toujours refuser à recevoir à nouveau des sollicitations et dès lors que l'information est reçue par le prestataire, il doit, enfin du moins le prestataire ou le partenaire, il doit le respecter et enlever l'adresse mail de ces bases. Concernant les cookies, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'actualité récemment avec la fameuse entre guillemets deadline donnée par la CNIL le 31 mars puisqu'il s'agissait d'un délai disons de 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 bonne disons oui, un délai laissé aux responsables de traitement et à tous les éteurs de sites et d'applications pour mettre en conformité vis-à-vis des nouvelles lignes directrices de la CNIL leur site internet, leur application, leur logiciel. Le but, ce n'est pas de faire un cours sur les cookies ici, mais simplement, vous avez là neuf points, disons, neuf points qui concernent une synthèse de ce nouveau cadre légal. Première étape, c'est d'identifier les traceurs, donc consentement est obligatoire puisque certains traceurs n'ont pas besoin de consentement, tout ce qui est cookie lié au bon fonctionnement du site et aussi les cookies qui vont servir par exemple de mesure d'audience. Évidemment, il y a certaines exceptions concernant la mesure d'audience, il faut que ça se concerne strictement, que ça ait un besoin strictement pour le responsable de traitement, que la mesure d'audience ne permette pas un suivi généralisé de la navigation ou encore que la mesure d'audience propose des statistiques agrégées, anonymisées, qu'on ne puisse pas réidentifier vraiment une personne derrière. On a d'autres conditions mais aujourd'hui, par exemple, Google Analytics ne correspond pas aux conditions d'exemption du consentement, donc dès lors qu'on met en place du Google Analytics sur son site ou sur son application, peu importe, le consentement de la personne est nécessaire puisqu'on est dans une relation ici un peu compliquée, notamment de transfert de données chez un prestataire américain, Google, et aussi quand on met en place du Google Analytics sur son site, le cookie ne bénéficie pas non seulement à l'éditeur du site mais aussi à Google, donc on a une double disons finalité et là, évidemment, ça pose problème. Les cookies et les traceurs doivent aussi évidemment être conditionnés à la code-lègue du consentement, cela va de soi aujourd'hui pour tous les autres cookies donc en dehors de ceux que je viens de citer, il faut un consentement avant de pouvoir déposer ou activer les traceurs. Il faut informer les personnes, il y a trois niveaux d'information, un premier via une première fenêtre, un second via une fenêtre de paramétrage qui permettra de choisir finalité par finalité et un troisième via une politique de cookie ou simplement une politique d'information générale, une charte de confidentialité, une politique de confidentialité qui va permettre d'expliquer un peu plus en détail ou du moins reprendre les informations qui ont déjà été explicitées dans les premiers et deuxièmes niveaux d'information puisque en général sur ces premiers et deuxièmes niveaux d'information, il manque certaines informations RGPD. En général, on ne mettra pas en place la durée de conservation ou simplement certains éléments des mesures de sécurité aussi. Les traitements de données liés à des cookies et des traceurs restent des traitements de données et doivent obéir à l'article 13 du RGPD qui est une obligation d'information. On pourra revenir davantage en détail là-dessus à travers vos questions et pourquoi pas via un autre webinar, on peut passer beaucoup de temps là-dessus, mais aujourd'hui, on a vraiment ce trois niveaux d'information qui est crucial concernant les cookies. Il est possible de retarder le choix à plus tard à l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur pourra s'il le souhaite cliquer sur une croix et être sollicité un peu plus tard, par exemple à la prochaine page ou au bout d'un timer pour prononcer son choix. Retarder son choix ne veut pas dire activer les cookies, toujours pareil, il faut attendre le consentement de la personne, mais on peut le solliciter un peu plus tard. Permettre un choix pour chaque finalité, ça j'ai déjà dit. Permettre un choix actif, c'est-à-dire cliquer sur un bouton, il n'y a pas aujourd'hui, la poursuite de la navigation ne vaut pas consentement, ce n'est plus le cas, il faut évidemment prononcer son consentement, du moins récupérer le consentement de la personne et éviter tous les designs qui seraient un petit peu trompeurs, par exemple, mettre en gros un bouton tout accepté et en tout petit un bouton tout refusé, par exemple. On reviendra dessus après lors des exemples. Permettre le retrait du consentement, c'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir revenir sur ses choix via un bouton de paramétrage sur la fenêtre, par exemple, un petit bouton de gestion des cookies quelque part. Il y a une logique de conservation des consentements, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir tracer et Guillaume l'a dit, qui a accepté quoi, quand et pour quelle finalité. Là aussi, ce sont des nouvelles data qu'on peut utiliser dans le cadre du politique de marketing, mais c'est aussi simplement une obligation légale de pouvoir conserver ça. Et enfin, c'est l'objet de renouvel le consentement. On doit, alors la CNIL laisse une marge de manoeuvre assez, disons, libre aux responsables de traitement, aux éditeurs de cités et d'applications. Renouvel le consentement, c'est recommandé au bout de six mois, mais voilà, ça peut être plus, ça peut être moins. En tout cas, on a une logique de récupérer le consentement au bout d'un certain délégué. Slide suivante. Vous avez un premier exemple ici. Là, effectivement, le design du consentement n'est pas bon puisque la croix en haut ne fait pas référence à un bouton de refus. On comprend que c'est une croix qui va fermer la fenêtre, mais on ne sait pas si on accepte, si on refuse. Et là, la CNIL était très claire là-dessus. À partir du moment où on ne sait pas à quoi on gage le bouton, alors on a un design trompeur. Donc là, typiquement, je peux personnaliser mes choix, je peux accepter, mais je ne comprends pas, moi, en tant qu'utilisateur, du moins, ce n'est pas clair. Je ne sais pas à quoi correspond cette croix. Donc, il faudrait la remplacer. Excuse-moi, Guillaume, parce que je peux passer à la slide juste d'après. Remplacer par, voilà, ce message que vous voyez à l'écran, continuer sans accepter, c'est-à-dire que c'est un bouton réellement qui va permettre, effectivement, de fermer la fenêtre et de refuser. C'est une pratique qui est, c'est un exemple, j'ai tiré des guides directement du guide de la CNIL, du moins des recommandations de la CNIL. Donc, vous voyez qu'ici, vous n'avez pas un bouton tout refuser. Vous avez un bouton tout refuser, mais qui n'est pas au même niveau que tout accepter ou de personnaliser. Donc, aujourd'hui, cette manière de faire est possible seulement si vous avez, effectivement, une réelle fenêtre avec la possibilité de mettre ce texte continu et sans accepter à la place d'une croix de fermeture. Aujourd'hui, on le verra, il y a certains sites qui proposent au même niveau tout accepter, personnaliser mes choix et tout refuser, mais via une interface différente, c'est-à-dire un lien URL, quelque chose de différent, ce n'est pas un bouton. Donc, le design est différent et pourtant, il est au même niveau que tout accepter et ça, pour le coup, ça constitue un design trompeur. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la seule config possible quand on veut ne pas faire figurer un bouton tout refusé. C'est la seule manière possible de le faire figurer, c'est en haut à droite de manière totalement décalée par rapport aux autres boutons. Un autre exemple, ici, vous avez un premier niveau d'information, c'est vraiment la première fenêtre, c'est le fameux bandeau qui est relativement peu clair puisque non seulement on a beaucoup de texte, ça, c'est une première chose et en plus, on doit le défiler. Donc, vous n'avez pas votre premier niveau d'information qui est véritablement efficace puisque ça demande de l'action supplémentaire pour être informé correctement. Il aurait fallu faire un rectangle plus grand pour, ou du moins, un texte, je ne vais pas dire encore plus petit, mais simplement une fenêtre plus grande qui va vous permettre d'éviter une barre de défilement. Et en plus, là, on voit qu'on n'a pas de bouton de refus, donc c'est encore un autre problème. Et en tout cas, l'UX de ce bandeau n'est pas optimisé. Un autre exemple, juste après, là, vous avez un autre site qui la propose sur trois niveaux différents, mais à même intensité, accepter, refuser, préférence. La différence de couleur n'est pas forcément un design de trompeur, même si on voit quand même que le bouton accepté est quand même un petit peu davantage mis en avant. Néanmoins, on peut considérer que là-dessus, on est sur quelque chose de compréhensible, puis quand même, les boutons font la même taille et on a, disons, à peu près la même, disons, les mêmes positions de bouton. Donc, ça ne demande pas plus d'efforts. Un autre exemple, là, on a le fameux exemple du cookie wall qui avait fait beaucoup parler de lui, surtout très récemment. On voit beaucoup, beaucoup d'exemples sur LinkedIn, disons, des messages qui sont rapportés. Aujourd'hui, là, on a la possibilité, alors ça dépend, de mettre en place un cookie wall, c'est-à-dire de conditionner l'acceptation des cookies à l'accès au site ou à l'application. La CNIL avait, au départ, interdit cette pratique, cette pratique, donc on ne pouvait pas mettre en place ce genre de mécanisme, et le Conseil d'État, l'été dernier, est venu interdire à la CNIL d'interdire cela. C'est tout ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si cette pratique est légale ou pas. On sait simplement que la CNIL ne peut pas l'interdire, mais ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas l'interdire qu'elle n'est pas légale pour autant. Problème, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? La CNIL a précisé qu'elle viendrait au cas par cas estimer la légalité de ces cookies wall, donc pour le coup, nous, ça ne nous avance pas plus. On peut estimer, et ça, quand on regarde un petit peu sur plusieurs années et la démarche qui a été adoptée sur ce nouveau projet, la politique de la CNIL, que dès lors qu'on a une application, un site qui ne vit exclusivement que des revenus publicitaires, notamment via les systèmes du cookie tiers, par exemple, on peut considérer qu'un tel cookie wall pourrait être en place et légal, entre guillemets. Mais bon, ça va prendre avec des pincettes. En tout cas, un site qui aurait un secteur économique à part et les revenus publicitaires ne seraient qu'une petite manne, disons, de ces revenus, là, on serait dans une impossibilité, je pense, en tout cas, ici à Witi, qu'on le pense, de mettre en place un cookie wall puisque, pour le coup, disons, la survie économique, du moins, l'intérêt économique reste, disons, plus faible par rapport à l'activité principale. En tout cas, ce serait beaucoup plus, disons, difficile à argumenter. Mais sur le ton, vous voyez qu'ici, dès le début, on voit que, sur le premier message, vous voyez que le modèle, on parle de modèle économique qui repose historiquement sur l'affichage de publicité personnalisée. Donc, il y a un certain ton, il y a une certaine transparence. On dit, voilà, on a besoin pour vivre d'accepter les cookies parce que c'est notre modèle économique. Et ça, aujourd'hui, même si la démarche du cookie wall est critiquable, la démarche d'information, elle, est intéressante. On va justement prendre l'exemple d'après. En fait, aujourd'hui, il y a un réel besoin et un réel, je pense, disons, intérêt à essayer de démocratiser, de démystifier l'information RGPD parce qu'aujourd'hui, on a des sites web, des applications, des logiciels qui sont des vitrines d'entreprise. C'est souvent le premier contact. C'est un produit, c'est quelque chose qui va être utilisé par un utilisateur. Donc, la première expérience, première rencontre, premier contact, ça doit être quelque chose d'agréable, quelque chose de fluide. Et aujourd'hui, la réglementation, elle impose des mentions d'information à faire figurer sur le site internet, sur des logiciels. C'est des mentions d'information qui ont un jargon bien spécifique. C'est souvent long, souvent illisible, etc. Et il y a un réel, aujourd'hui, en jeu à dépoussiller ces mentions d'information pour créer l'adhésion, transformer le langage juridique en discours d'adhésion, en fait, en ajoutant ce que vous voulez, du dynamisme, de l'humour, de la transparence, de la confiance, quelque chose de très ergonomique, qu'on a anonymisé. Mais voilà, c'est des pistes. Évidemment, on peut aller bien plus loin dans la démarche, mais vous voyez, dans le premier, on a une petite blague sur le comique sans MS. Sur le deuxième, on parle de cookies. On essaye de créer, disons, une petite affection et dire que le cookie, c'est un petit bonhomme gentil à accepter. Dans le troisième exemple, vous voyez qu'on est beaucoup plus dans son logique de transparence. On a besoin des cookies publicitaires pour vivre. Et on fait ça proprement dans les règles du RGPD. Dans la quatrième, on insiste sur le fait que le fait de recevoir du mailing ne sera pas du spam. On ne vous inondera pas de spam. On vous enverra un mail hebdo, voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose de très minime. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Mais aujourd'hui, il y a un réel intérêt à faire ça, de dépoussiérer cela et d'essayer de rendre la chose, disons, beaucoup plus compréhensible et de transformer son discours juridique en quelque chose de beaucoup plus compréhensible. On va le voir sur la slide d'après. Justement, là, vous avez une célèbre chaîne d'équipements de sport qui, aujourd'hui, a décidé de démystifier un petit peu ce langage. Et on le voit, par exemple, sur la page de création de compte, en bas, mais pas en bas, en tout petit, en bas, mais juste après la page de création, donc quelque chose où il n'y a pas besoin de scroller tout en bas. On le voit assez facilement. On explique en quelques lignes, alors toujours avec un lien vers une politique plus complète, mais là, on résume très simplement qui conserve les données, qui les consulte et combien de temps on les garde. Et vous voyez, là, il y avait une phrase qui est assez pertinente, mais qui était qu'on parlait justement de... Voilà, c'est ça. Ceci vous permet, entre autres, d'effectuer un retour facilement si vous changez d'avis, si vous trompez de taille ou si vous décidez de laisser tomber le ski pour vous mettre à la plongée. Voilà, il y a un démarche un petit peu plus, disons, un ton un peu plus léger. Alors, tout dépend évidemment après de la politique de la société en question et de la relation qu'elle a avec ses clients, mais on a un langage un peu plus léger, quelque chose de plus compréhensible, quelque chose de plus... qui crée un petit peu plus de complicité. Et c'est en créant cette relation-là qu'on satisfait cette obligation de transparence et surtout, qu'on arrive à faire changer d'avis les personnes qui pourraient potentiellement refuser par défaut à se dire, ah d'accord, en fait, ils ne vont pas me tracer, ils ne vont pas vendre mes données à Google ou ils ne vont pas faire un traitement très poussé sur moi. C'est simplement me proposer des articles plus pertinents et simplement, dans le cas d'une vie d'une société, être plus performante auprès de ses clients. Il n'y a pas une logique d'espionnage, de surveillance renforcée et de quelque chose d'opaque. C'est ça, c'est l'opacité qui fait peur aux gens. Et donc, une des meilleures façons de la combattre, cette opacité, c'est de rendre la chose transparente et accessible. Le ton et le langage est une première partie. Et donc là, vous voyez, merci Guillaume, vous avez trois niveaux de maturité sur des bandes aux cookies. Le premier, un niveau très bas où effectivement, là, on a un texte purement juridique et en plus qui n'est pas légal puisqu'on ne peut pas refuser tout d'un coup. Un deuxième niveau, disons un peu plus, disons, entre guillemets, moyen, où effectivement, là, on peut accepter, refuser, gérer, mais le texte reste encore une fois assez juridique. Et un niveau qui est élevé, disons, entre guillemets, où là, effectivement, on peut refuser les cookies en haut. Donc, ça reprend l'exemple que je vous ai donné. On a en haut à droite la possibilité de fermer, et ça, aujourd'hui, c'est une pratique qui est légale, de paramétrer ces cookies ou d'accepter et avec un ton un peu plus, disons, léger. Et oui, ce serait dommage de vous parler de yoga si votre passion, c'est le renouement. Voilà. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui doit être davantage mis en avant et à minima, transformer ce jargon juridique en discours vraiment d'adhésion. Et justement, c'est là où on a cet intérêt-là. Pour en revenir justement sur les canaux de communication et notamment sur la politique de mail marketing, aujourd'hui, les préférences center, ça va vous permettre, notamment, d'éviter cette perte d'audience et de mieux la comprendre. C'est-à-dire que le but d'un préférences center, c'est de rassembler toutes les préférences de communication de vos clients pour mieux les comprendre et aller au-delà que simplement envoyer du mailing pour envoyer du mailing. C'est-à-dire qu'avec un préférences center, on va pouvoir permettre à la personne de choisir l'objet de sa communication si elle souhaite recevoir des promotions, des nouveautés, de l'actu. Si vous avez différents objets, différents canaux, enfin différents sujets, disons, de mailing, il pourra les choisir et donc affiner ce qu'il préfère, recevoir seulement ce qui l'intéresse et aussi choisir sa fréquence. Il va se voir de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, etc. Et tout ça, via un préférences center, vous pouvez le paramétrer. Donc, non seulement on est vis-à-perte d'audience, mais on comprend mieux son audience puisque aussi, pour prendre l'exemple, de l'immobilier, mais on peut en prendre plein d'autres, on peut choisir du sujet. Si je veux de l'immobilier neuf, de l'ancien, de la location, de la location saisonnière, etc. Et aussi la zone géographique, par exemple. Mais le fait de mettre en place ce préférences center, ça vous permettra justement d'être plus performant, mais aussi de communiquer autour de ce préférences center-là et d'inciter, en fait, les clients à personnaliser leurs préférences. Ça va améliorer l'impact des campagnes, ça c'est sûr, et vous jouerez aussi cette carte de la confiance et de la transparence parce que vous dites, voilà, on a mis en place chez nous un préférences center qui va vous permettre de communiquer uniquement sur ce qui va vous réellement vous intéresser. Et là, typiquement, on est dans une logique de personnalisation, et c'est ce qui est recherché aujourd'hui par la plupart des utilisateurs, pour savoir ce qu'ils souhaitent, être contactés pour ce qui l'intéresse. C'est logique, mais avec un préférences center, c'est très facile à mettre en place. Et justement, chez WeSick, aujourd'hui, on a l'occasion de mettre en place sur un site un préférences center, voire même plusieurs. Le but, c'est de suivre en temps réel les performances de chaque centre de préférence. Vous pouvez avoir autant de centres de préférence que vous le souhaitez, que de sites web ou même simplement que d'entités ou que de filiales. Nous, par exemple, on travaille aujourd'hui avec un grand leader de l'immobilier qui, aujourd'hui, a des agences dans toute la France, et il y a autant de préférences center que d'agences, par exemple, ou de zones géographiques. Et donc, le but, c'est de pouvoir combiner toutes les données de ces préférences center en un seul endroit, sur notre plateforme boutique qui est une plateforme de conformité RGB qui aborde d'autres aspects de la conformité, mais c'en est un, la préférence center. Et donc, on retrouvera la liste de tous les abonnés avec les informations sur les préférences de communication, des statistics globales propres à chaque centre, etc. Sur la slide d'après, vous verrez que vous avez aussi la possibilité de consulter chaque fiche d'abonnés, le profil de chaque personne en consultant sa fiche utilisateur, et on peut consulter les centres qu'il est abonné, l'historique de ses choix, s'il s'est désabonné manuellement ou si ça a été fait automatique, automatiquement, pardon, la durée de son consentement, etc. Et donc, cette logique de centre de préférence aujourd'hui, nous, on la met en place sur des sites directement depuis une interface, on se rattache à un CRM ou du moins à une infrastructure AWS, par exemple, peu importe votre infra, on se connecte dessus et on met en place le préférence centre et il y a une interface, un panneau de contrôle qui est mis directement en place sur le site qui permet à l'utilisateur en question de choisir ces panneaux, du moins ces canaux et être contactés seulement pour ce qu'ils souhaitent. On serait ravis, en tout cas, si vous êtes intéressés de vous faire une démonstration à ce sujet, mais en tout cas, chez WITIC, c'est quelque chose qu'on propose ce fameux centre de préférence. Merci Benjamin. Merci Guillaume. Pour continuer dans l'exploitation, justement, comment on peut faire ces données, aujourd'hui, ce qu'on voit, on a clairement vu, c'est que même si on se soumet à ces réglementations, à cette transparence, si on respecte les engagements vis-à-vis des consommateurs, il est toujours possible d'utiliser, valoriser ces données et comme on vient de le voir, y compris avec le dernier exemple que Benjamin vient de donner, de disposer de nouvelles données qui complètent encore son panel. Et donc, finalement, avec les données dont on dispose, on est plus jumelé aux nouveaux outils qui peuvent aussi être à disposition, notamment pour gérer tout ce qui est machine learning, tout ce qui est intelligence artificielle, toute cette nouvelle technologie, en fait, finalement, au service de la donnée, permettent d'aller assez loin dans l'utilisation des données, même si on dispose d'un volume minimal de zéro et first-party data, il faut un certain volume, bien sûr, mais entre la qualité, la pertinence des informations que l'on recueille, même si le volume est moindre, entre les informations complémentaires que l'on peut recueillir à travers la mise en place de tout ce qui touche, notamment au consentement et aux préférences, jumelé à l'utilisation d'outils de plus en plus performants en termes de fonctionnalité, on est en capacité, on sera toujours en capacité demain de travailler sur de l'analytics, sur de la segmentation, sur du scoring, sur d'email targeting, sur des recommandations, des analyses prédictives, sur de l'analyse de corrélation, bref, dans tous les cas, et on va être toujours en capacité de disposer d'indicateurs, de reports et d'études qui seront toujours riches et j'ai envie de dire qu'ils seront encore plus riches que précédemment puisque au volume de données, grâce à ce cadre réglementaire, on va privilégier la qualité des données et c'est ce qui fera que les contenus qu'on va produire vont être de plus en plus pertinents. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on l'a vu, c'est que les données recueillies via l'application de RGPD, ça permet de compléter les travaux que l'on menait jusqu'à présent, les études sur lesquelles on travaillait en enrichissant avec ces nouvelles informations. Travailler une segmentation comportementale, on va travailler avec des données traditionnelles liées au comportement, des données liées aux habitudes, des données liées à la transaction, des données liées à la signalétique, des données liées aux derniers achats et on va pouvoir travailler à des segmentations complémentaires ou enrichir les existantes en intégrant des contenus, des informations, des datas liées aux préférences de communication, liées à la fréquence de communication, liées au centre d'intérêts. Donc, on va pouvoir comme ça enrichir cet existant qui sera donc plus pertinent et qui va permettre notamment également de travailler sur des ciblages beaucoup plus fins, finalement, de proposer des campagnes plus adaptées à son accessible, de travailler avec, on l'a vu tout à l'heure, avec les données de préférence sur les données de consentement sur toute la partie analytique, toute la partie prédiction, puisqu'en alimentant les algorithmes avec des données affinées comme justement le consentement, on peut avoir de manière plus fine un aperçu des intérêts des individus et donc mettre à disposition des contenus et des services qui correspondent encore mieux à leurs attentes. Et puis, dernier point, on va disposer aussi de nouveaux KPI qui sont propres à ce que peuvent mettre à disposition les reports notamment des preference centers comme on vient de le voir sur les taux d'abonnement, le nombre de désabonnements, les taux d'engagement, les profiling de navigation. Si on, donc, à travers les preference centers qui concernent uniquement tout ce qui touche au web, on va pouvoir ainsi enrichir sa connaissance sur l'utilisation qui est faite de son site, des parcours, sur les engagements également, sur le taux de consentement, d'acceptation, des cookies, des opt-in et analyser ces informations va permettre in fine de faire évoluer ses parcours, de faire évoluer ses contenus, d'être en capacité de mettre à disposition des services, des publicités, des campagnes qui seront en phase avec les attentes du client et parmi un des exemples que citait Benjamin, un des acteurs du monde de la distribution dans le secteur du sport, à un moment donné précise que si vous aimez tel ou tel sport, acceptez de partager vos données pour qu'on évite de vous proposer un contenu sur un autre sport. Voilà, donc on en revient à cette notion de transparence, il faut il faut que les entreprises aient vraiment conscience que les clients ne sont aujourd'hui dans cet état d'esprit de défiance mais ils sont tout à fait prêts à changer d'état d'esprit si on leur démontre que c'est pour leur bien concrètement, ça n'est pas juste pour revendre ces données et les partager ou juste pour le plaisir de disposer de volumes pléthoriques de données. Pour conclure, les facteurs clés de succès d'une politique data éthique et compliance efficace et valorisable, six points, améliorer la transparence en interne également auprès des partenaires, des fournisseurs mais surtout des consommateurs, je pense que vous l'avez compris, c'est le message fort de ce webinaire, simplifier, rendre ludique, démontrer l'intérêt au client de partager ces données de consentement de préférence. On a vu tout à l'heure que certains acteurs prenaient le sujet sur le ton de l'humour, alors ce n'est pas forcément possible évidemment dans chaque secteur d'activité ou pour chaque entreprise par rapport à son positionnement, par rapport à son marché. Néanmoins, il y a des moyens qui permettent de faire en sorte que le taux de refus baisse drastiquement et que le taux d'acceptation augmente par le fait de montrer l'intérêt réciproque on va dire de recueillir des données. Être aussi en capacité de sécuriser l'ensemble de la chaîne de valorisation de ces données, de la collecte à usage et ça, c'est à la fois le faire mais aussi on l'a vu à un moment donné potentiellement communiqué dessus. C'est un gage de qualité et donc ça permet aux consommateurs, aux internautes d'être moins défiant dans le partage des données. C'est-à-dire que même si vous arrivez à faire en sorte en termes de communication que vous faites autour du recueil des données, faire en sorte que le client soit en confiance, il faut également créer un sentiment de confiance par rapport à la sécurisation des données qui est faite une fois qu'elles sont recueillies. Au volume des données, préférer l'intégrité, la valeur, la précision. C'est aussi un point structurant. Ça n'empêche pas de travailler sur, par exemple, des études de prédiction sur des forts volumes de données, sur des études de tendance mais pour des sujets notamment pour tout ce qui est segmentation, tout ce qui est ciblage, tout ce qui est scoring, ce type d'études, ce type de travail autour de la data. Travaillons sur des données que l'on sait fiable même si les volumes sont moins importants. Ce sera tout aussi représentatif puisqu'il n'y aura pas le biais de la disqualité des données. Et puis positionner le Preference Center au cœur de son projet, c'est un point aussi important. C'est un sujet qui va en se développant. C'est une sorte de solution qui va aussi rentrer dans les mers, y compris pour les clients. Et donc, c'est un point structurant pour s'assurer de recueillir le plus de données les plus pertinentes possibles. Et puis, on l'a vu, capitaliser sur les nouvelles technologies. Si on dispose d'un volume de données moins important, on a en compensation entre guillemets aujourd'hui des nouvelles technologies que ce soit en data vise ou que ce soit en data science qui permettent de plus facilement valoriser et tirer une meilleure partie de ces données. Voilà pour notre webinaire dédié à ce sujet. On est dans le timing. Peut-être quelques questions. Je vois quelques questions, Guillaume. Je vais répondre à une première que je vois directement concernant les cookies. Je la lis en question. S'agissant des cookies, le premier intervenant a indiqué que le taux de refus devait être le plus bas possible. Aussi, quel type de rédaction serait à privilégier pour y parvenir ? C'est justement, voilà, c'était ça, cette fameuse rédaction-là. Quelque chose, comme l'a dit Guillaume, en fait, de montrer que le rapport est réciproque et que l'intérêt va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, en tant que société, on a besoin d'en apprendre un peu plus sur vous, toujours dans une démarche RGPD qui est purement légale, dans les clous, disons, en apprendre plus sur vos besoins, sur vos préférences et sur ce que vous voulez véritablement. Et aussi, dans l'autre sens, eh bien, moi, je souhaite recevoir que ce qui m'intéresse ou ne pas recevoir si jamais je ne souhaite pas recevoir, mais dans une démarche où je souhaite accepter et je suis dans une logique d'ouverture, effectivement, bien comprendre que ce ne sera pas de la revente pure et simple de données sans l'analyser. C'est de la data qui va rester chez la société, qui va servir pour améliorer ce service et pour la faire grandir et pour être encore plus pertinente. Donc, faire déjà ce travail d'expliquer vraiment à l'utilisateur, aux clients, aux consommateurs, et puis après, ajouter en fonction de la politique interne de votre boîte le ton qui va bien, c'est-à-dire du dynamisme, de l'humour ou de la transparence ou d'un UX spécifique pour mettre de la vidéo, des images aussi. Dans les Bordeaux Cookies, aujourd'hui, on est dans quelque chose de très classique, de très, de très vraiment un peu poussiéreux. Donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à essayer de le dynamiser en mettant ce qu'on souhaite, de la vidéo, de la photo, des effets, peu importe. Aujourd'hui, tout est possible et facilement possible à mettre en place sur un site web et sur un logiciel encore plus. Donc, c'est ce genre de discours-là, en tout cas, qu'il faut avoir aujourd'hui, ce genre de rédaction-là. Existe-t-il des solutions alternatives à Google Analytics pour une mesure d'audience exemptée de consentement ? Absolument, des mesures, des solutions, pardon, gratuites et aussi open source. Vous avez l'ancien P.U.X qui maintenant s'appelle Matomo, Matomo, oui, c'est ça, Matomo, M-A-T-O-M-O. Vous pouvez directement chercher sur votre moteur de recherche et vous verrez, vous avez exactement le même genre de performance et dans une logique totalement compliance puisque la data ne finit pas chez Matomo, pour le coup, contrairement à Google Analytics et on est dans une logique totalement transparente, open source, puisque le code, disons, est ouvert, est accessible, donc on voit véritablement les échanges de données qui sont faits via cette technologie. Donc, je ne peux que encourager l'utilisation, en tout cas, de cette solution gratuite et facile à mettre en place aujourd'hui. Vous avez une solution payante si vous voulez, évidemment, davantage de data et d'agrégation, mais en tout cas, la version gratuite remplit entièrement le travail. Nous, c'est ce qu'on fait lorsqu'on intervient chez des clients qui veulent mettre en conformité leur site au conseil Matomo pour la mesure d'audience. Ça évite tout problème de consentement puisque Matomo, du coup, sera dans une logique de mesure d'audience sans consentement. La notion d'intérêt réciproque et mutuelle est juste. Effectivement, c'est ça. On est vraiment dans cette logique de, comme l'a dit Guillaume, donnant, donnant et essayer vraiment de changer le discours petit à petit, évidemment, parce qu'évidemment, les premières fois, les gens sont un petit peu perdus, ils ne vont pas comprendre ce changement de com, mais en tout cas, initier ça et plus ce sera fait, plus ce sera devenu une norme et aujourd'hui, il faut arriver à un niveau d'information qui est accessible et qui est compréhensible et lisible par les gens. Il faut que les gens comprennent, les utilisateurs, les clients, nous-mêmes internautes, comprenons qu'il y a un intérêt aujourd'hui et dans une démarche RGPD qui est purement légale et qui est totalement conforme aux réglementations de vie privée. Très bien. Merci Benjamin pour ces réponses. On a dépassé le timing d'une minute, donc je pense qu'on est encore pas mal. En revanche, il n'y a pas d'autres questions, donc on va vous remercier de nous avoir suivis.